C'est assez incroyable comme film et ça m'a vraiment... J'aime vraiment pas ce casque en fait maintenant, je t'avoue que... Je t'explique, ce matin c'est un vrai parcours du combattant pour faire ma vidéo, tu vois, j'avais déjà fait tout le setup et tout, je voulais retester un truc. Tu te souviens de ce casque, je l'utilisais en Australie, en Nouvelle-Zélande, je voulais le retester, ça m'a pas plu, je disais de la merde, tu vois, du coup j'ai fait ouais non, je reviens au truc habituel. Du coup j'ai voulu me poser là-bas là, avec cette lampe là, mais bien sûr il y a ça qui pète, donc c'est le parcours du combattant, maintenant il faut que je trouve une ampoule. Tu sais que c'est tellement souvent comme ça, tu sais, quand tu veux faire un truc bien, que tu prépares bien et tout, et il y a forcément un truc qui se casse la gueule et il faut que tu répares le truc. Mais la bonne solution quand c'est comme ça justement, c'est tu vois là, il fallait que je cherche toutes mes ampoules et tout, et ça m'énerve ces trucs là, parce que tu sais, j'ai une idée, j'ai envie de t'en parler, j'ai envie de t'expliquer, tu vois. Et tu sais, les idées c'est comme ça, il faut les dire on the go, et puis là, voilà, donc la bonne solution c'est de se filmer pendant que tu galères, tu vois. Comme ça tu maintiens en fait l'énergie quoi. Oh putain, vraiment tes vlogs c'est de la merde. Bon allez, là c'est chiant, on va parler d'orientation pour la deuxième fois, écoute, j'ai envie qu'on, j'aimerais qu'on parle d'orientation cette semaine, parce que j'avais posté, enfin j'avais mis un sondage sur Instagram, mais apparemment ça attend beaucoup de personnes de parler d'orientation, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ciblé les sujets comme ça un peu plus précisément, donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Écoute, pour parler d'orientation, j'aimerais te parler d'un film que j'ai vu hier, je pense, qui est un super film quand on a envie de se réorienter et tout, tout simplement parce qu'il te fait ressentir ce que, il te fait ressentir un truc assez spécial. Alors le film en question c'est All is Lost, tu vois, c'est un truc, c'est hier tu vois, on mange avec ma mère et tout, elle me fait, ouais, tu voudrais pas regarder un film avec moi, c'est un film avec Robert Edford, donc c'est Robert Edford bleu, blond aux yeux bleus, tu sais, il a fait des tonnes, des tonnes de films, génial acteur, tu vois. Ils l'ont forcé, enfin c'est pas qu'ils l'ont forcé, mais ils ont fait un film avec lui alors qu'il était vieux, tu sais, aujourd'hui il est vachement vieux, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 80 ou 85 piges au moins, et c'est l'histoire d'un mec qui vit sur son bateau, donc en plein océan, alors je sais pas s'il y vit ou je sais pas s'il faisait des vacances ou quoi, mais un jour, alors qu'il dormait, tu vois, il rentre en fait en collision avec un conteneur chinois qui a été abandonné en pleine mer, et du coup il y a un trou dans son bateau, et du coup l'idée c'est de survivre, parce qu'il va passer à travers des tempêtes, donc au bout d'un moment il arrive à colmater le trou, mais il y a plein d'autres merdes, enfin tu vois, c'est l'histoire d'un mec en mer qui doit survivre, et pendant 8 jours, et c'est basé sur une histoire vraie, et pendant 8 jours il va trouver, si tu veux, il va sauter de situation en situation, à un moment il va carrément abandonner le navire, il va rester dans un petit canoë, tu vois, il va se fabriquer un petit système pour avoir un petit peu d'eau potable, enfin tout un merdier pas possible, et ce qui est génial dans ce film là, c'est que c'est un film qui est quasiment muet, enfin c'est muet, tu vois, pas muet dans le sens où il n'y a pas de son, il y a les sons de la mer, mais le mec il est tout seul, c'est-à-dire que le casting du film c'est Robert Edford, tu vois, c'est vrai qu'en termes de coup, les mecs, ils ont fait le coup fort, tu vois, parce qu'ils avaient qu'un acteur, quoi, et donc voilà, et en fait tu suis l'histoire de ce type là, et puis ce qui est génial dans ce film là, ça dure quoi, une heure et demie, c'est que en fait tu t'identifies vachement au type en fait, et tu, il joue super bien à Robert Edford, mais tu vois comment, tu vois ce qui se passe dans sa tête en fait, tout simplement quand, bah dans ce moment là où t'es tout seul, où il est tout seul, tu vois, au milieu de l'océan, et il se passe rien, et lui il doit absolument survivre, il n'a plus aucun, alors sa batterie est pétée, il n'a plus aucun moyen de situer sa position, alors il ressort de son bateau un vieux coffret cadeau que quelqu'un avait sans doute dû lui offrir, et il sort le vieil appareil, tu sais, pour lire, je ne sais plus si c'est les étoiles ou en fonction de l'horizon, mais c'est un appareil de ouf là, tu sais, en forme de balançoire un petit peu comme ça, et puis il se repère comme ça sur une carte tous les jours et tout, et puis il commence à manquer d'eau, il commence à manquer de bouffe, et puis son canot de sauvetage se... Enfin bon bref, le merde n'est pas possible, vraiment tu ressors de ce film, à la fin tu te dis, waouh, du lourd tu vois, genre comment le mec, comment il fait quoi. Bref, et moi pourquoi je te parle de ça, parce que, enfin, je trouve ça super intéressant de... Enfin, comment dire, moi tu sais j'ai vécu un truc un peu pareil, enfin c'est pas du tout comparable, j'ai pas du tout été largué en plein milieu de l'océan, mais tu sais quand t'as besoin de savoir t'orienter, c'est un des trucs, on en reparlera pendant la semaine, mais c'est un des trucs les plus importants, c'est t'as besoin d'une cassure tout simplement, tu sais, il faut pas chercher plus loin, quand t'as besoin que quelque chose, quand t'as besoin d'un changement dans ta vie, il faut une cassure, tu vois, changement égale cassure, c'est comme ça, tu vois, donc dans ton environnement, dans ce que tu fais et tout. Et moi j'ai vécu ça, notamment en Nouvelle-Zélande, et quand on a fait, tu sais, cette période au zoo là, en tant que helper, et c'était un peu la même sensation, c'est que, bon, je risquais pas ma vie, mais c'était un monde complètement différent, et je sais pas si tu te souviens de ces vidéos-là, mais je disais souvent que, enfin, quand je regarde ces vidéos, il y avait vraiment quelque chose, quand je parlais, c'est qu'ils disaient qu'il y en avait ras-le-bol un peu la technologie et tout, tu sais, je me coupais vraiment des réseaux sociaux, j'étais à balle dans les animaux et tout, aujourd'hui je suis un peu redescendu, tu vois, sur Terre, mais ce que je veux dire, c'est que dans des moments où tu retournes dans des situations de base un petit peu, tu sais, c'est vraiment les meilleurs moments pour réfléchir, et quand ils pensent, on a tellement peu d'occasion aujourd'hui de se couper de ce quotidien qu'on a, parce que forcément, bon, il faut payer les factures, tu vois, t'as sans doute un job, le week-end, t'as envie de profiter de tes potes, aller voir des coups et tout, mais du coup, jamais tu t'octroies, enfin, jamais on arrive à s'octroyer ces moments où on coupe complètement tout, tu vois, et qu'on revient un peu à la base, et tu sais, moi j'en ai souvent parlé dans plusieurs formations, il y a un outil que je conseille vraiment de faire à n'importe qui, si tu veux, qui a besoin de se réorienter, qui a besoin de faire le bilan un peu dans sa tête, qui a besoin de faire le clair, parce que c'est souvent ça, tu sais, quand on a besoin de s'orienter, on a besoin de faire le clair dans sa tête, parce que c'est ombragé, parce qu'on voit plus clair, quoi, et moi j'en parle souvent dans les formations, mais la meilleure chose qu'on peut faire, tu vois, quand on a besoin de s'orienter, quand on a besoin d'un changement radical comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de partir en camping, tu vois, genre juste un week-end, tu pars avec ta voiture, tu pars avec ta tante, et tu te poses, je sais pas, il faut trouver une aire de camping, mais je veux dire, on est en France, on est dans un pays libre, tu peux tout à fait trouver une aire de camping ou quoi, et tu te poses comme ça pendant un week-end, tu t'amènes juste de quoi bouffer pendant deux jours, tu t'amènes un sac de vêtements, mais en mode minimaliste, et pendant deux jours, t'es juste avec toi-même. Le top du top, c'est de se caler dans un endroit où tu peux faire un feu, mais je sais pas, ça, il y a quelque chose de particulier là-dedans, quand tu te retrouves tout seul comme ça, enfin, tout seul, ou avec des animaux, ou dans une ferme, ou à l'état un peu naturel, sauvage, dans la nature à nouveau, enfin, vraiment, c'est la folie, quoi, parce que c'est tellement une grande coupure entre les réseaux sociaux et l'électronique et tout d'aujourd'hui, et la nature, et les animaux, et tout ça, tu reviens, t'es ressourcé, tu reviens de ton week-end, t'es là, t'as bien respiré, t'as eu ton bol d'air, si t'avais besoin d'être tout seul, bah, t'as enfin été tout seul, et vraiment, ça donne des idées, tu sais, c'est un truc que tu peux tout à fait répéter semaine après semaine, tu te dis ça, tu fais genre un week-end camping tous les mois, un week-end retour aux sources tous les mois, et c'est une super façon de prendre du temps pour soi, et de vraiment penser clairement à quelles vont être les prochaines étapes dans la vie, tu sais, vraiment, c'est super. D'ailleurs, je vais finir cette vidéo en te donnant le nom d'une chaîne YouTube que moi j'adore, qui est exactement dans... Si tu veux savoir un peu la vibe qu'il y a dans... Si tu veux savoir ce que tu pourrais expérimenter en testant ça, tu vas sur YouTube et tu tapes Primitive Technology, c'est la chaîne d'un type, le mec, il a 34 vidéos, il a 7,5 millions de vues. Le mec, c'est pareil, ses vidéos, c'est des vidéos muettes, et en fait, c'est un type dans la jungle qui construit des trucs, tu vois, avec... en mode homme préhistorique, vraiment, il se ramène comme ça dans la forêt, alors je sais pas quelle forêt c'est, l'Amazonie ou quoi, c'est la jungle, tu vois, et le type, il est là, il fait, bah tiens, dans cette vidéo, je vais construire une maison. Il le dit pas, c'est tout à fait muet, mais il te montre tout ce qu'il fait. Il commence à tailler des pierres, tu vois, pour se faire une sorte de hache, et puis ensuite, il coupe des troncs d'arbres, et puis il commence à se faire sa maison, et puis il se fait des fours, puis il se fait de la poterie avec de l'argile, tu sais, de l'argile, c'est de la terre et de l'eau, alors il creuse de la terre, c'est un truc de ouf. Primitive Technology, va voir ça, et puis s'ils s'attendent, si tu vois, parce que de ces vidéos-là, il y a une énergie particulière qui ressort, et tu sens que si t'étais à sa place, tu sens que dans cet environnement, t'es enfin libre, tu retournes à un truc beaucoup plus simple, tu sais, dans la nature, le camping, enfin, il y a juste toi, la bouffe et la survie, quoi, et c'est ça, la base, quoi. Et quand tu retournes à cette base-là, c'est là que tu réenclenches la créativité, tu réenclenches l'intuition, et il y a tout un tas de trucs qui se passent, quoi. Mais bon, bref, on en reparlera dans la vidéo de demain, lourde vidéo, demain, tu verras, et on en reparlera de cette semaine, parce que c'est important, je pense, de savoir... Tu sais, s'orienter, c'est un outil à part entière, en fait. C'est vraiment une bonne compétence, c'est le fait de... C'est un truc qui est très important, de maîtriser aujourd'hui, de savoir rebondir, tu sais. S'orienter, c'est vraiment... Ça peut devenir un hobby, un art, mais juste avoir une pratique régulière de... Voilà, je suis dans telle situation, ça ne me plaît pas, comment faire ? Parce qu'il y a plein de gens qui sont là à se dire, OK, ou qui arrivent à la fin d'une période dans leur vie, qui disent, OK, il faut que je me réoriente, mais qui ne savent pas comment faire. Et c'est un super atout de savoir comment rebondir d'une situation à une autre, tu sais, c'est un truc dont on ne parle pas. Ça ne nous vient même pas à l'esprit, si tu veux. Tu sais, on pense à hobby, on pense à la boxe, au foot, au jardinage et tout, mais on ne pense pas à des renversements dans la vie, on ne pense pas à des simples petits... des toutes petites compétences qui pourraient vraiment faire la différence dans n'importe quelle situation. C'est la même chose pour savoir négocier, savoir vendre quelque chose, sans passer pour, tu vois, pour un vendeur de tapis, savoir rebondir, savoir, je ne sais pas moi, draguer, c'est... Draguer, c'est pareil, tu vois. Draguer, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est important de le savoir. Mais c'est la même chose, mais pour plein d'autres choses, dans plein d'autres petits concepts, style savoir cuisiner sainement, tu vois, savoir rebondir, savoir se réorienter, savoir comment se reconnecter avec soi. C'est des tas de trucs super intéressants dont on reparlera. Bref, je vais te laisser là. Moi, cette vidéo, ça a déjà été la catastrophe depuis ce matin, je t'ai raconté, mais tout le setup ce matin, c'était n'importe quoi. Je n'ai jamais autant galère à faire une vidéo. Mais bon, la lampe marche. Le temps est beau, le ciel est bleu. Bon, là, il est gris, tu vois, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Passe une bonne journée chez toi, mon ami. Je te retrouve à demain dans une prochaine vidéo.